Elle semble aller beaucoup mieux Charlène de Monaco a opéré un retour en grâce depuis quelques semaines Plus de mine triste, la princesse apparaît plus sereine, plus souriante S'il se murmure que la foi aurait apaisé l'épouse d'Albert de Monaco La présence de ses proches a également joué sur son moral A ses côtés, sa famille, ses deux parents Lynette et Michael Whitstock Ses frères, Gareth qui s'est installé sur la principauté au plus près de sa sœur Mais également Sean qui multiplie les allers-retours d'Afrique du Sud pour passer quelques jours auprès de son clan sur le rocher Charlène de Monaco a également des amis à ses côtés Deux personnes notamment font partie de son cercle intime Deux alliés originaires comme elle d'Afrique du Sud, comme le révèle sa biographe Arlene Prince-Loup Dont le livre Charlène Story, l'étonnant destin de la nageuse devenue princesse de Monaco sortira aux éditions de l'archipel le 25 mai prochain Charlène est entourée de Sud-Africains Son designer Terren se brête à ses côtés et s'est installé lui aussi à Monaco La photographe Stéphanie Van Zyl, auteure de la carte de Noël dévoilée il y a deux ans, vient de Namibie, pays voisin explique l'auteur Deux personnes chères à son cœur, qui font partie de son cercle très restreint Charlène a peu d'amis, mais sur lesquels elle peut compter Des personnes avec qui elle peut être elle-même assure Arlene Prince-Loup Charlène de Monaco, retour sur son évolution capillaire en 50 clichés en Afrique du Sud Elle est toujours joyeuse avec eux, elle peut parler sans gêne ou sans voir ses confidences ébruitées Évoquer son Afrique du Sud qui lui manque tant Là-bas, elle bénéficie d'une totale liberté, à l'opposé d'une vie régie par le protocole et les engagements Elle est toujours cataloguée comme la princesse triste, parce qu'elle ne sourit pas Au contraire, en Afrique du Sud, elle est toujours joyeuse Ici, elle peut marcher tranquillement, les gens ne la reconnaissent pas Quand ils la reconnaissent, c'est en tant que nageuse, pas en tant que princesse Explique l'auteur, qui, au fil des pages, tente de lever un peu de ce mystère qui entoure la princesse Charlène de Monaco Crédit photo, d'Anna Press Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !